Alors Claude, pourquoi avoir lancé cette initiative d'arrachage de l'Ambroisie sur la commune de Vanda ? Et pourquoi la commune de Vanda ? Alors pourquoi la commune de Vanda ? Parce que déjà j'habite à Vanda. Ensuite, je suis président de l'association des jardiniers du Bourbonnet, qui est une association de conseils en jardinage par des méthodes naturelles. C'est une réunion de la Frodon qui a eu lieu à Esquirol, qui a allumé la mèche. Et c'est de là qu'on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et depuis 7 ans, on s'y tient. Et est-ce que les arracheurs prennent des précautions particulières ? Non, parce qu'on fait ça courant juillet. Et donc là, elle est en stade vert. Donc il n'y a absolument aucun danger. Ni respiratoire, ni sensoriel. Quelqu'un qui aurait des eczémas, des choses comme ça, ça ne va pas l'impacter. Malgré tout, les gants sont disponibles ou peuvent être recommandés ? Oui, oui, oui. J'ai toujours des masques aussi, mais personne n'en prend. Alors Claude, comment ça se passe l'organisation de cette journée d'arrachage ? Et puis, quelles personnes vous sollicitez sur le territoire pour contribuer à cet arrachage ? Alors, comment ça se passe ? C'est Aline et moi qui dirigeons tout. C'est nous qui décidons le jour d'arrachage. On va repérer avant. On fait le tour de deux fois, trois fois pour repérer ce qu'il y a. S'il n'y en a pas trop, on repousse un petit peu, parce qu'en fonction du temps, elle pousse plus ou moins vite. Et ensuite, les gens de la commune sont invités à venir. Ça bouge peu. Après, l'association des jardiniers, on a quand même plus de 200 familles. C'est adhérent par famille. Donc, ça fait une messe de monde. Et on a surtout, qui vient énormément, en renfort, la retraite sportive. Donc, ils marchent tous les jours, pratiquement. Et les chemins, évidemment, ça les intéresse. Puisque quand ils marchent au milieu de chemins remplis d'ambrosie, ils y respirent. Et ils prennent une grande part en l'arrachage. Ils sont au filet, depuis pas le début. Je pense qu'on les a appelés que la deuxième ou troisième année. Peut-être deuxième. Mais ils sont là maintenant à chaque fois. Il n'y a pas de difficulté pour les motiver sur cette période de l'année ? Non, 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 non. Non, non. Bon, on revoit d'une année sur l'autre les mêmes personnes en général. Il y a quelques nouveaux, mais il y a un noyau dur qui est là et sur lequel on peut compter. Et est-ce que ça a fait des émules depuis le lancement ? Maintenant, on est à la septième année d'arrachage. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent maintenant, qui n'étaient pas là au tout début ? Parce que finalement, ça en a un petit peu parlé sur le secteur. Oui, il y en a bien un petit peu. Oui, puis il y a des gens des communes voisines qui viennent aussi avec nous. De part, être adhérents à l'association. Mais qui s'intéressent et qui, pour certains, essayent de faire la même chose chez eux. Mais ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours la volonté de la commune. Et je crois que vous avez un référent dans chaque commune. Et il ne doit pas y avoir beaucoup de référents comme Aline, qui soit aussi assidu. Quel bilan pour ces sept dernières années d'arrachage d'Ambroisie sur Vanda ? Alors le bilan, pas contrairement à Aline, mais moi je suis plus optimiste qu'elle. Je trouve qu'on a quand même accompli un gros travail. Si on n'avait pas fait ça, on serait envahi de partout. Et au niveau de la voirie communale, on l'a bien maîtrisé. Oui, on donne l'exemple, on donne la marche à suivre. Et la commune suit très bien. On met ça de front entre la commune et l'association. Et c'est vrai que les gens souvent nous en parlent. Moi, des fois, on m'appelle monsieur Ambroisie. Sous-titrage ST' 501